Et coucou, c'est Sandeline, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et comme vous pouvez le voir, on va se pencher sur le livre d'Isabelle Serre, son dernier, à l'heure où je fais la vidéo en tout cas, Le pouvoir insoupçonné de tes blessures et de tes blocages. Voilà, avant de commencer, je tiens, comme j'en ai l'habitude de le faire, et j'y tiens, c'est de vous remercier pour votre présence, votre bienveillance. Vous me donnez beaucoup vraiment de gentillesse, et ça me touche énormément, ça me nourrit de très bonnes énergies. Donc voilà, je tiens à vous remercier et à le faire à chaque fois. Si je pouvais d'ailleurs, je le ferais tout au long de la vidéo, mais bon, je ne vais pas vous saouler avec ça non plus, déjà que je le fais au début de chaque vidéo, donc ça peut saouler certaines personnes. Mais je remercie aussi les personnes qui arrivent peut-être sur la chaîne aujourd'hui, qui ne me connaissaient pas. Voilà, donc bienvenue dans la team, je suis donc Sandoline, et sur ma chaîne, je propose des reviews comme celle-ci. Je propose des tirages aussi, qui sont intemporels et temporels, et vous verrez aussi en vous baladant que je propose des vidéos d'apprentissage et des vidéos d'exo-tarot. Voilà pour ma petite présentation. Aujourd'hui, donc, on se penche sur le livre d'Isabelle Serre. Donc, pour les personnes qui me connaissent, vous savez que j'aime beaucoup, beaucoup Isabelle Serre. Donc, les petites critiques que je pourrais émettre, ça n'emmène pas en cause mon affection pour cette personne. Voilà, donc le pouvoir à soupçonner de tes blessures et de tes blocages. Donc, on nous parle ici, je vous montre déjà le dos du livre, de découvrir les cinq questions clés à se poser pour construire son propre bonheur. Et je vous lis le dos, quand même. Dans ce monde où tout va trop vite, où les injections au bonheur, au bien-être, à la performance sont omniprésentes, tu peux disperser tes énergies dans une course à la perfection impossible à atteindre et te sous-estimer car tu n'es pas les résultats escomptés. Grâce à ce livre, tu apprendras à aimer tes failles et tes blessures autant que tes plus grandes qualités, mais aussi à nuancer les événements de ta vie et du monde qui t'entourent ainsi que tes réactions. Tu découvriras les cinq questions clés à te poser pour enfin vivre librement. Tu comprendras alors que tes blocages sont importants et positifs si tu les perçois comme des alertes et que tu parviens à intégrer le renseignement. Cela te permettra de créer ton propre bonheur en t'aimant pleinement, tel que tu es, sans avoir à devenir une hypothétique meilleure version de toi-même. Voilà, après on nous présente Isabelle Serre, donc je pense que vous la connaissez, je ne vais pas vous lire plus, sinon je vais finir par vous saouler. Elle a édité le guide du Lightworker, donc j'avais fait une petite review dessus il y a un petit moment quand c'est sorti. Et donc c'est ça que j'aime bien dans ce livre, c'est qu'elle propose non pas de guérir de ses blessures et de ses blocages, puisque la plupart du temps on vous propose de travailler sur les blessures, donc les cinq blessures qu'on peut avoir, sur les choses qui font qu'on peut se dire « je ne suis pas comme il faudrait que je sois, il faudrait que je sois moins en colère, que je sois moins timide, que je sois moins gna 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 ». Voilà, alors que, et donc de guérir ses blessures. Alors qu'elle, elle vous propose, je dis « tu » du coup par rapport à sa manière de parler, elle vous propose de les utiliser comme une force. Il y a une chose que je n'aime pas trop avec Isabelle Serre, d'ailleurs j'ai rebondi dessus, puisque je viens de le faire, c'est le tutoiement. Le tutoiement, moi j'ai, ben pour tout en fait, pour tout le monde qui tutoie, j'ai l'impression qu'on ne s'adresse pas à moi, en fait. Vous me direz, vous, comment vous le ressentez ? Mais comme on ne se connaît pas, Isabelle et moi, du coup j'ai l'impression que ce n'est pas à moi qu'on s'adresse. Alors que pourtant, je comprends bien que c'est une manière justement d'enlever la barrière entre la personne en face et justement celle qui écrit. Je vais, d'ailleurs, vous, elle s'en justifie de ça, parce que, et je trouve que du coup c'est super intéressant le fait qu'elle le dit. Non, ben je ne sais plus où elle le dit. J'aurais peut-être dû vérifier avant. Pardon, pardon, pardon. Voilà. Il est parfois suggéré que le tutoiement implique d'une certaine façon un biais d'autorité ou qu'il est infantilisant. Il est pour moi très important car dans ce livre, je te parle d'âme à âme, d'égal à égal, de cœur à cœur et je ne souhaite pas par le vouvoiement mettre la moindre distance entre nous. Voilà, donc ça je le comprends tout à fait et le fait de lire, ben ça me, ça enlève un petit peu justement cette frilosité que je pouvais avoir. Donc je trouve que c'est bien de l'avoir précisé. Alors, la structure du livre telle qu'elle est, donc ma propre méthode. Ça, c'est une anicroche pour sa méthode, donc qui est le P du pourquoi, le R du responsabilité, le O de l'objection, le P de la pédagogie, le R des résolutions et le E de, eh oui, maintenant à toi de vivre. Donc voilà, elle explique dans cet ouvrage le moyen d'utiliser cette technique pour se servir de ses blessures et de ses blocages, pour donc en faire une force, comme je vous disais. Elle parle ici de la spiritualité doudou et de la spiritualité ancrée. Et ça, j'aime beaucoup parce que c'est un mot que j'aurais aimé avoir trouvé pour la spiritualité doudou. Elle explique cette spiritualité doudou qui, pour elle, c'est utiliser les outils, qu'on peut avoir, oracle, pendule, etc., pour faire croire que les guides vont apporter toutes les réponses, qu'il suffit de suivre leur directive pour être heureux. Et donc, ça mène à une soumission consciente ou non à des croyances limitantes. Et voilà, on vous dit que la réponse est en toi, tu sais, au fond, voilà. C'est une recette qui serait magique, sans effort. Et on dépense beaucoup d'argent, de temps pour mettre en place des protocoles, de ritualisation, de perfection pour recevoir ce bonheur tant attendu. Elle nous parle de la spiritualité doudou. C'est une fuite de soi-même et qu'on mérite bien mieux qu'une fuite. Et donc, elle parle ensuite de la spiritualité ancrée pour parler qu'on a tous une part lumineuse et une part sombre et que l'une conseille, l'autre alerte. Et que la spiritualité ancrée, c'est plutôt une écoute de soi, une prise de recul, une remise en question juste et bienveillante de tes actions, de tes réactions. Elle t'aide aussi à prendre conscience que tu as le droit de tout faire et que tu n'es pas obligé de rentrer dans un moule tant que ton empreinte énergétique est positive pour toi et est neutre ou positive pour les autres. Voilà, donc tu n'as pas besoin d'être en mode hyper zen, etc. pour être dans la spiritualité. Et c'est une spiritualité qui aide à comprendre et qui permet de comprendre que ce n'est pas juste la libération qui règle le problème. Voilà. Alors, ah oui, tiens, on y est. C'est un petit côté aussi que je n'aime pas sémantiquement. Mais bon, ce n'est pas bien grave. Ce n'est pas juste la libération qui règle le problème. Ce n'est pas juste la libération qui est la clé de ton bonheur. Ce n'est pas juste la libération qui t'aide à te sentir bien. Alors, c'est dans ce livre, dans ce livre, dans ce livre. C'est une répétition qui est, comment dire, j'ai perdu le mot. Bref. C'est quelque chose qui permet d'intégrer la répétition, qui permet d'intégrer et qui est une technique comme une autre pour, puis que j'utilise aussi d'ailleurs, pour permettre à quelqu'un de lire les ouvrages et d'intégrer les phrases positives, un peu comme un mantra, de bien s'imprégner en fait. Moi, ça a tenté de m'agacer un petit peu. Voilà. Du coup, vous voyez, il n'y a pas grand-chose qui m'agace là-dessus. Tout le reste, je trouve que c'est vraiment sympa. Allez, je passe du coup. Ah ! Au sommaire. Donc, spiritualité doudou, spiritualité ancrée. On fait le point sur les deux choses. Ça, c'est ce que je trouve cool. Ensuite, elle parle des cinq questions dont je viens de vous parler tout à l'heure. D'ailleurs, elles étaient là. On parle des blocages en fait. Donc, des émotions négatives, colère, culpabilité, jalousie, honte, peur, tristesse. De la méthode qu'on va appliquer à ces émotions négatives et à la fuite des émotions positives. On va parler, enfin, elle va parler aussi des blocages avec son identité qui sont l'autosabotage, les croyances limitantes, le syndrome de l'imposteur, le doute, l'égo et la faille narcissique. Me dis donc, je n'y arrive pas aujourd'hui. Eh bien, la dualité, les carapaces et du coup, la propre méthode aussi. Donc, je trouve que c'est pas mal parce que c'est un livre qui permet d'intégrer des solutions, non pas, comme je vous le disais, pour guérir de ces souffrances, mais pour en faire une force parce qu'après tout, effectivement, on est tous le fruit de nos expériences et surtout le fruit de nos blessures, de nos douleurs. Donc, voilà. Je vous montre un petit peu la structure. Je trouve aussi que c'est un livre très agréable à lire. Voilà, vous avez... Il est très aéré. On pose des questions. On met des petits paragraphes en exergue. On parle à chaque fois des blessures, des côtés positifs. Par exemple, la tristesse en tant qu'alerte t'aide à de nombreuses choses. Elle t'aide à ouvrir de nouveaux chapitres de vie. Elle t'aide à accepter le mouvement de la vie. Elle t'aide à accueillir le changement. Elle t'aide à lâcher prise en prenant conscience que la seule chose que tu contrôles, c'est ce que tu nourris en toi. Elle t'aide à t'adapter au monde extérieur. Elle t'aide à te comprendre et à te découvrir. Donc, c'est sur un livre vraiment... Et après, on se pose les questions. Pourquoi on ressent ça ? Et après, pour l'accepter. Je suis un peu gênée par mon... J'en suis là. On a aussi le petit marktapage qui est intégré. Voilà. Ensuite, on a les actions qu'on peut mettre en place. Donc, voilà. C'est une démarche qui permet de tirer un enseignement de nos blessures et de s'en servir de manière positive. Voilà. Dix émotions positives principales. Donc, la part d'ombre qui se nourrit de la lumière, la part de lumière qui se nourrit de la part d'ombre. Voilà. Et donc, je disais que c'est un livre assez bien présenté, très agréable à lire au niveau de la lecture aussi, même s'il y a cette petite chose-là qui... C'est pas que ça m'agace, mais voilà, les phrases qui se reprennent, la répétition. Voilà. C'est quelque chose que j'aime un petit peu moins, on va dire, mais sinon, très très facile à lire. Et voilà, je trouve que c'est sans chichi, en fait. C'est pas des grandes phrases de... Des grandes phrases où on comprend un mot sur deux ou de la... de la pédantise ou voilà, de la présomption. Alors voilà, on a aussi des... Comme elle le fait souvent, des QR codes pour pouvoir accéder à des vidéos. Donc, on parle des chakras ici et elle nous montre des techniques en vidéo. Voilà. Et c'est des blessures qui sont... Ah ouais, les notes personnelles aussi. Ce qui peut être pas mal. C'est des blessures qu'on connaît tous. C'est un livre qui résonne forcément avec ce qu'on peut avoir en tête puisqu'elle aborde à peu près tout et c'est vrai qu'on se rend compte que nos blessures et nos forces aussi, c'est un peu transversal. Qu'il s'agit pas d'identifier simplement que j'ai la blessure de trahison, j'ai la blessure d'abandon, de rejet, d'injustice, mais qu'on en a une petite part, tous, plus ou moins, qui prend plus ou moins de place, mais que voilà, on est constitué de tout ça et que c'est tout à fait normal et c'est même une force. Donc voilà pourquoi j'aime beaucoup ce livre. Voilà, je vous le recommanderais bien sûr, sinon je ne vous en parlerai pas et voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus. J'oublie peut-être des choses, si vous avez des questions, pensez à me les poser, je vous répondrai avec grand plaisir. Dites-moi si vous avez déjà ce livre, si vous envisagez de l'acheter, ce qui vous plaît dans cette démarche et voilà, ce que vous pensez de tout ça. J'espère que je n'ai pas fait une review un peu trop longue, j'ai fait pas mal de cafouillements, mais qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui ? Bon écoutez, c'est comme ça, pas de chichi entre nous. Je vous souhaite une bonne lecture si vous adhérez à ce livre, je vous souhaite plein de bonnes choses, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501